FEDAXIO FEDAXIO, la fédération des associations actives de Belgique, est une fédération d'associations citoyennes belges fondée en 2010. Ensemble, nous encourageons la participation active de tous les citoyens et œuvrons à l'émergence d'une société plus démocratique et plus inclusive. Tout au long de l'année 2021, nous avons réussi à mobiliser des milliers de personnes et à nouer de nombreux partenariats à travers des dizaines de campagnes. Tout cela afin de combler la solitude des personnes âgées, offrir des cadeaux aux orphelins et centres d'accueil pour mineurs non accompagnés, soutenir les maisons de repos et les hôpitaux, couvrir les besoins des femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales et préparer des repas pour les personnes défavorisées. Nous avons également travaillé sur des projets à grande échelle soutenus par la Commission européenne, tels que Community et Inclusive Europe. Notre objectif est d'arriver à un schéma multiculturel qui prône le vivre ensemble et l'acceptation mutuelle, ce que nous définissons comme la cohésion sociale. Ces principes sont au cœur de nos activités. Nos différentes initiatives pour faire rayonner l'interculturalité à travers la gastronomie, le dialogue interconvictionnel et les différentes formes d'expressions artistiques nous ont permis d'accueillir une certaine expertise dans le domaine, que nous entendons bien approfondir davantage. En 2021, nous avons clôturé Community à l'occasion d'un festival que nous avons organisé au mois de juin. Ce festival fut animé par différents concerts et workshops accompagnés par des stands de gastronomie visant la rencontre de différentes cultures à travers des outils universels. Ce festival fut en effet l'occasion d'illustrer toutes les activités que nous avons organisées sous la tutelle du projet. Peace Café, Women Community, Ciné Session ont constitué les activités phares du projet. Cette année fut l'inauguration d'un festival d'un nouveau projet européen intitulé « Inclusive Europe » avec le slogan « Build Bonds, Not Walls » pour construire des liens, pas des murs. L'objectif principal de ce projet vise à faciliter l'intégration des primo-arrivants à travers la participation à des activités socioculturelles afin de promouvoir une société plus inclusive. 2021 a également été l'année où nous avons publié, en partenariat avec le Centre AVEC et la synagogue Beth Hillel, un guide interculturel donnant les recettes du vivre-ensemble. Nous ambitionnons en 2022 de continuer à tisser des liens encore plus forts que ceux d'hier pour une société plus multiculturelle et plus connectée. La défense et la promotion des droits ont toujours été au cœur de l'action de FEDAXIO. Sujet brûlant d'actualité, FEDAXIO s'est penché lors d'un panel sur les conséquences de la crise sanitaire sur les droits humains. Le sujet a été abordé sous différents angles comme les violences intrafamiliales, le bien-être en maison de repos, la restriction des libertés fondamentales ou encore les conséquences du confinement chez l'enfant. La crise sanitaire a également été l'occasion d'initier et de participer à plusieurs campagnes de solidarité. FEDAXIO a ainsi mené des actions locales à grande échelle, dans de nombreuses maisons de repos, centres de réfugiés et auprès des sans-abri. Comme chaque année, FEDAXIO s'est également jointe à différentes associations, dont Amnesty International, lors d'une marche au flambeau. Lors de notre prise de parole, l'occasion nous a été donnée de réaffirmer notre engagement en faveur de la liberté d'opinion et d'expression. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans la défense des autres droits fondamentaux. Au cours de cette année écoulée, nous avons particulièrement travaillé sur le droit des migrants à travers le projet Inclusive Europe. Ciné-débats, visites, ateliers, de nombreuses activités ont été réalisées pour ce projet qui a pour objectif d'aider à l'intégration des nouveaux arrivants et de promouvoir une vision positive de l'interculturalité. Nous défendons ici des principes d'une solidarité sans frontières. Depuis sa création, FEDAXIO travaille sur les droits des femmes et leur émancipation à travers différentes activités, telles que des panels, des ateliers, des campagnes de sensibilisation. Dans le monde, une femme sur trois a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné de sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. En 2021, tout comme les années précédentes, FEDAXIO s'est engagé pour lutter contre ce fléau sociétal à travers le projet Femmes de Mars, la participation à la marche Mirabal et d'autres campagnes de prévention avec des partenaires locaux. Depuis sa création, nous organisons également de nombreuses activités pour renforcer l'autonomisation et la visibilité des femmes dans tous les domaines. La plateforme Jeunesse et Éducation de FEDAXIO souhaite répondre aux défis sociétaux qui concernent les jeunes et leur éducation. Nous organisons des concours, des événements et des moments de rencontre pour les étudiants et les enseignants dans l'optique de les stimuler, les motiver, leur apprendre autrement. À côté de la réussite académique, nous faisons le pari d'une jeunesse engagée et partie intégrante de la société. Nos écoles ont travaillé dur pour former des têtes bien faites, mais aussi engagées pour des causes sociétales comme l'environnement. En 2021, nous avons demandé aux jeunes d'exprimer leurs peurs et espoirs sur la crise sanitaire traversée à travers le dessin. Pour la première fois depuis 10 ans, la finale de notre concours de dessin n'a pas pu réunir de centaines d'enfants dans le présentiel, mais des milliers. J'ai une petite surprise pour toi. Tu es la grande gagnante de notre concours de dessin. Félicitations ! J'ai dessiné le coronavirus et des personnages, là, ils ne respectent pas du tout les règles et là, ils respectent les règles. Merci ! En 2022, nous travaillerons dans le cadre de notre projet Inclusive Europe à rapprocher cette génération de jeunes engagés avec nos seniors qui souffrent de l'isolement et à développer des projets pour une jeunesse engagée au cœur de la société. Le tissu associatif est une force pour la bonne vie démocratique. Il est également acteur et vecteur de cohésion sociale. Il contribue aux liens sociaux et son expertise de terrain est un atout majeur pour la société. 2021 a été marqué comme la précédente par la pandémie et les mesures gouvernementales contraignantes pour le monde associatif. Nous tenons à souligner aujourd'hui, encore plus que par le passé, l'incroyable capacité d'adaptation de nos associations, l'engagement sans faille de nos chers bénévoles, l'important soutien financier de nos sponsors malgré la crise traversée et toutes les personnes qui ont participé à nos activités. Continuons en 2022 à contribuer tous ensemble pour une société plus inclusive, plus égalitaire et plus démocratique. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et une année 2022 remplie d'espoir et de bonheur.